Musique Bonjour, ici Suzy Prénavaux. Il me fait plaisir de vous savoir là pour cette toute dernière de l'année 2020. Je recevrai dans les prochaines minutes Nadia Daman, qui est directrice générale, qui est présidente, je dis bien, de la Fondation André Boudreau. Il sera question de la Fondation qui est en pleine campagne de financement sous le thème « Tic-toc, l'heure est grave ». Il est temps d'aider branché. On parle évidemment de la jeune clientèle qui est branchée beaucoup sur les écrans. Alors, ce que ça crée, et particulièrement au cours des derniers mois, on a vu comme une recrudescence d'anxiété ressurgir chez nos jeunes. Aussi, je suis allée sur la route pour rencontrer un photographe animalier de Saint-Adèle du nom d'Alexandre Lausier. C'est un gars qui est brillant, très, très sensible et extrêmement touchant par les photos qu'il capte comme ça sur le vol. Et puis, pour commencer, je reçois Stéphanie Tremblay, qui est coordonnatrice clinique de l'Ombrelle, qui est une maison d'hébergement pour femmes avec ou sans enfants à Sainte-Agathe, ou enfin pour la région des Laurentides. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Bonjour, merci. Je vous remercie d'être là. Ça me fait un grand plaisir. Il y a quelques jours se terminait la campagne de sensibilisation, 12 jours d'action. C'était une place importante, en fait, qu'on accordait pour prendre conscience de la violence conjugale que certaines femmes subissent, malheureusement. Alors, c'est la raison pour laquelle on s'est dit, tiens, on va réinviter les gens de l'Ombrelle pour en connaître plus sur l'organisme qui est dans la région depuis combien d'années déjà? Depuis près de 40 ans, en fait, l'Ombrelle existe et c'est une des maisons d'hébergement qui existent à travers le Québec, mais il y en a environ dix centaines, en fait. Donc, on est là pour couvrir deux MRC, donc la MRC des Laurentides et la MRC des Pays d'en-Haut. Donc, ça couvre environ 30 municipalités. On couvre un grand territoire, mais évidemment, on accueille des femmes et leurs enfants de partout ailleurs, partout à travers le Québec et à travers le monde. Donc, oui, depuis plus de 40 ans. Oui, c'est énorme, surtout tout ce qui se fait au quotidien pour venir en aide à ces femmes-là et à leur famille, par conséquent. Donc, des services essentiels depuis une quarantaine d'années et particulièrement avec la COVID au cours des derniers mois, avec cette pandémie qu'on connaît, ça a compliqué un peu la façon de faire de votre côté. De quelle façon? En fait, nous, effectivement, on est un service essentiel de première ligne, donc surtout en ce qui concerne la sécurité des femmes et des enfants. Donc, ça fait partie de notre première mission. Et oui, à travers les autres services, toute cette histoire-là de COVID a eu beaucoup d'impact, puisque nos services sont effectivement donnés droit à l'hébergement pour accueillir les femmes et les enfants en cas de violence ou est-ce qu'elles ont besoin d'un hébergement sécuritaire. Mais aussi, les femmes n'ont pas besoin nécessairement d'être hébergées et peuvent recevoir des services en externe. Donc, peuvent recevoir des suivis en externe avec deux des intervenantes qui desservent les deux MRC. Et puis, tout au niveau de la sensibilisation qu'on fait, il y a un volet de sensibilisation qu'on fait auprès des écoles, écoles primaires, secondaires, écoles aux adultes aussi, auprès d'autres organismes dans la région. Donc, toute cette histoire-là de COVID fait en sorte qu'on a dû réduire, par exemple, notre taux d'occupation à cause de la distanciation sociale. Pour les femmes qui étaient en besoin urgent d'avoir des services, de quelle façon vous avez géré ça? Bien, en fait, on a les cinq maisons d'hébergement qui couvrent les Laurentides, se sont alliées ensemble et ont réussi à créer quelque chose quand même assez rapidement. Ça a été très étonnant. Donc, créer un hébergement alternatif qu'on a appelé la HALDE, où est-ce que les femmes pouvaient… C'est un genre de motel, quelque part dans les Laurentides, c'est confidentiel comme lieu, comme toutes les maisons d'hébergement. Donc, cet hébergement-là alternatif a permis aux femmes et leurs enfants de venir faire un séjour, donc de 12 jours, 12 à 14 jours de confinement, si on peut dire, avant d'intégrer les maisons d'hébergement pour s'assurer qu'elles n'aient pas de symptômes de la COVID. Alors, d'abord, on s'assurait qu'elles étaient en sécurité. Tout à fait. Puis aussi, par la suite, qu'elles soient en santé pour pouvoir intégrer la maison, c'est ça? Exactement. Ah, wow! Oui. Donc, on a permis des rencontres par Zoom, plus de rencontres par téléphone aussi, dans les moments où est-ce que les femmes, dans les circonstances où est-ce que les femmes ne pouvaient pas et, mettons, il fallait qu'elles sortent pour avoir un rendez-vous, bien, c'est certain qu'on pouvait faire… on faisait des exceptions à les rencontrer avec une certaine distanciation. Mais je comprends qu'avec toutes les mesures sanitaires que vous avez dû respecter, ça, c'est une chose de ralentir un peu ces activités, bien que vous avez assuré les services, mais est-ce que vous avez constaté une recrudescence de violences conjugales au cours des derniers mois, due à cette pandémie? Oui, bien, en fait, nous, l'Ombrelle, on fait partie du regroupement des maisons d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales, et il y a d'autres maisons qui en font partie aussi. Donc, selon les statistiques qu'on a réussi à recueillir jusqu'à maintenant, effectivement, on a remarqué, justement, une recrudescence au niveau de l'intensité de la violence et du nombre d'appels aussi dans certaines des maisons. Est-ce que vous avez une équipe suffisante pour venir en aide à toutes ces femmes-là qui sont dans le besoin? Oui, en fait, c'est certain qu'on essaie d'avoir une équipe assez complète. On essaie d'avoir aussi plus qu'une intervenante par corps de travail. Malheureusement, la réalité fait en sorte qu'on est un organisme communautaire. On est quand même en grande partie subventionné par le gouvernement, mais on doit quand même solliciter et faire des levées de fonds, donc des donateurs aussi qui contribuent grandement à la survie de notre organisme. Et donc, oui, c'est certain qu'on essaie d'avoir le plus de ressources humaines possible. Et oui, avec la COVID, ça a fait en sorte, des fois, d'être moins dans la maison, mais on a quand même eu un très bon soutien par rapport aux services qu'on s'est donné. Donc, normalement, vous avez des activités de financement, des trucs précis, mais là, ça, ça a été mis de côté un peu. Ça fait que les gens peuvent faire des dons en ligne directement, vous joindre, ou il y a d'autres façons, en fait, d'être créatifs, d'aller chercher des sous supplémentaires? Oui, c'est ça. On a révisé nos façons de faire, mais il y a toujours des sollicitations qui sont faites de toute façon auprès d'entreprises ou il y en a qui nous connaissent déjà, donc font déjà des dons d'année en année, et c'est grandement apprécié. Mais oui, c'est sûr qu'on a dû changer, adopter des nouvelles techniques pour faire des levées de fonds, mais plus, moins en présentiel, là, c'est-à-dire. En terminant, donc, je fais un petit retour rapide sur cette campagne qui a eu lieu il y a quelques jours pour solliciter, en fait, pour faire prendre conscience de l'implication qu'on peut avoir, puis aider autour de soi. Il s'engage pour elle et toi. En fait, on veut rallier le maximum de gens, hommes inclus, pour dire, « Hé, ça, on arrête ça, là. C'est-tu un peu ça, la campagne? » Oui, en fait, la campagne des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, c'était du 25 novembre au 6 décembre. Et oui, c'est une campagne qui est là pour lutter, pour revendiquer les droits des femmes, l'oppression que les femmes vivent depuis maintes et maintes années. Et oui, effectivement, on parle souvent des femmes qui sont victimes de violences faites par les hommes, puisque majoritairement, il y a plus d'hommes qui utilisent la violence et qui sont dans le contrôle, mais on est très conscientes aussi qu'il y a des couples homosexuels, des femmes qui vivent la violence par des femmes, et des femmes qui sont aussi dans le contrôle et violentes. Mais on a besoin des hommes pour revendiquer et pour lutter aussi contre les inégalités faites envers les femmes. Donc, cette campagne-là est faite non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, oui, les médecins d'hébergement font des actions, posent des actions pour en parler. Et le regroupement aussi dont on fait partie, on a apporté une porte-parole qui s'appelle Catherine Etier, qui a fait des capsules vidéo très, très intéressantes à aller voir. Je vous invite tout le monde, en fait, à aller voir sur notre page Facebook de l'Ombrelle ou encore sur la page Facebook du regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Donc, la porte-parole qui fait des capsules vidéo, justement, en parlant de violences conjugales, en parlant des maisons, à quoi on sert et tout ça. Donc, c'est important d'en parler haut et fort. Chapeau à tout ce que vous faites au quotidien pour aider les femmes et leurs familles. Puis la violence, c'est pas juste physique, on le rappelle. C'est bien plus grand que ça, aussitôt qu'on sent qu'on n'est juste pas respecté dans ce qu'on est, dans son intégrité. Tout à fait. On est des acteurs de changement et on peut tous faire quelque chose, parler, dénoncer, prendre position, tout à fait. Et effectivement, souvent, on pense que la violence physique, c'est ce que les femmes vivent en premier, mais au contraire, ça a été, justement, il y a des statistiques qui ont sorti dernièrement, comme de quoi le contrôle psychologique, la violence psychologique, c'est une des violences qui est une des plus utilisées, donc... Très insidieuse aussi. Oui, très insidieuse. Stéphanie Tremblay, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Chapeau, encore une fois, à l'ensemble du travail que vous faites auprès des femmes. Sans vous, je pense que ce sera encore extrêmement plus difficile au quotidien pour ces femmes-là. Merci encore. Bien, ça m'a fait un grand plaisir. Stéphanie Tremblay, qui est coordonnatrice clinique pour l'Ombrelle à Sainte-Agathe, pour la région des Laurentides. On fait une petite pause et, au retour, on s'en va sur la route pour rencontrer un photographe animalier qui s'appelle Alexandre Lausier. À tout de suite. Mon prochain invité, on le retrouve beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux avec ses images, parce qu'il est photographe animalier. Il vient tout juste de lancer un site Internet qui s'appelle Alexandre Lausier. Et c'est tout un artiste avec un cœur grand, grand comme ça que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Alors, voici ce reportage. C'est une très bonne question. En fait, c'est très élaboré. Le pourquoi je suis arrivé à faire de la photographie animale, en fait, j'ai toujours eu un... Quand j'étais plus jeune, je voulais être... Je pense que c'était comme gardien du zoo, une affaire comme ça. Puis là, ça allait évoluer, ça allait évoluer. Puis là, tu sais, des fois, tu te dis, moi, un gardien du zoo, c'est peut-être un petit peu trop spécifique. Fait que je me suis dit, bien, tu sais, aller dans le domaine de la santé animale. Fait que je suis allé... Je suis allé au cégep en santé animale. J'ai fait mon parcours. Je me suis rendu jusqu'à mes stages. Puis là, bien, j'ai lâché la technique, en fait. Pourquoi? Parce que pendant que je faisais mes études, en fait, j'ai travaillé dans les deux branches principales de ce domaine-là, qui est la recherche animale, puis le côté plus clinique, exemple, les cliniques vétérinaires. Puis dans les deux places, pour de multiples raisons, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place. Je me sentais pas très bien, en fait. Exemple, côté recherche animale, mais on est enfermé dans des bunkers. C'est comme secret. Puis il y a de la souffrance animale aussi. C'est tout fini en sacrifice, en fait. Tu sais, il n'y a pas un animal qui est sauvé de là. Puis moi, honnêtement, c'est... Moi, ça m'a touché beaucoup. Puis ça m'a fait réaliser des choses dans la vie. Le pourquoi, je suis maintenant végétalien aussi. Puis... Donc, on sent ici que, depuis toujours, il y a cette passion pour le bon animal. Oui, exactement. Alors là, de fil en aiguille, vous dites, « Bon, OK, ce type de technique-là, ça ne me va pas. » Oui. Puis j'ai un désir d'être dehors, de jouer dehors. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé comme déclic? Bien, c'est ça, en fait. J'ai décidé de tout lâcher pendant ma technique en santé animale. Puis j'ai décidé d'aller juste me promener dans le bois. Tu sais, en étant ici, dans les Laurentides, on a l'espace rêvé pour ça. Puis, c'est ça, j'ai commencé à aller me promener dans le bois. J'avais juste mon... C'était même pas un téléphone, c'était un iPod. Je prenais des photos à iPod Touch. Je prenais des petites photos de paysages, des plantes, ce que j'étais capable de prendre avec ce type d'appareil photo-là. Puis je me suis rendu compte que, de fil en aiguille, tu sais, oui, j'avais exemple des photos de paysages et tout, mais je commençais à voir des pistes, des traces, des animaux. Des fois, je voyais des chevreuils, mais tu sais, je n'étais pas capable de les capter correctement. Tu sais, c'était vraiment... C'était plus des souvenirs dans ma tête de « OK, si je retourne là, je vais peut-être être capable d'en voir plus. » Puis finalement, bien, de fil en aiguille, j'ai décidé à... J'ai étudié par moi-même un peu comment fonctionnaient les boîtiers d'appareils photo et tout. Puis j'ai commandé mon premier appareil réflexe numérique. Puis c'est ça, sans prendre de cours, exemple, faire une technique ou quoi que ce soit. Mais là, j'ai reçu mon boîtier et tout, puis j'ai commencé à explorer le monde de la photo par moi-même, essais-erreurs. Et là, dès ce moment-là, est-ce que c'était encore l'appel des animaux plus la photographie ou la nature en soi? Bien, ça a commencé plus avec la nature parce que ça me faisait du bien d'être en nature. Mais rapidement, j'ai vu que j'étais capable d'avoir un certain contact avec les animaux. Donc, tu sais, le... Ce qui est ancré depuis longtemps dedans de moi, bien, ça a ressorti de plus en plus. Puis, tu sais, je fais des rencontres... Des rencontres extraordinaires. Puis, c'est vraiment de quoi qui est gratifiant, je trouve, pour moi. Ça me fait vraiment du bien. Alors, les premières fois où vous avez vu votre premier chevreuil, ou encore votre premier castor, ou vos premiers oiseaux, ou vous avez réussi à prendre un cliché. C'est quoi le feeling? J'ai été stressé. C'était vraiment comme... Tu sais, exemple, tu te sens prêt à... OK, là, je suis prêt à... Exemple, j'attends, là, je sais qu'il y a peut-être des chevreuils qui passent là. Puis, la première fois, c'est comme... Je pense que je n'ai même pas le cas de prendre une belle photo, là. C'est vraiment nul, nul, nul. Mais le feeling de juste comme... de se sentir un peu impuissant devant ces bêtes-là, tu sais, on sentait que... Eux autres font leur chemin, ils font leur vie. Puis, nous autres, on... Pour qu'on soit là, assis comme des spectateurs, tu sais, puis... Je me rappelle juste... Je pense que c'était trois ou quatre chevreuils. J'étais à la piste cyclable, le petit train du Nord à Mont-Roland. Puis, ils ont juste traversé, puis j'ai regardé là, puis je suis comme... Qu'est-ce que je fais? J'avais comme tout oublié un peu ce que j'avais étudié. Puis là, finalement, tu sais, on se prépare toujours un peu mieux, puis... Bon, justement, parlons de l'évolution de la préparation, parce que là, vous vous dites, je présume, bon, bien là, j'aurais peut-être intérêt à me mieux préparer, à être plus silencieux, à prendre telle posture. Comment ça s'est passé? Mais en fait, moi, j'aime beaucoup... J'adore marcher. Je ne suis pas le genre de photographe qui va... Bien, premièrement, je ne mets pas d'appât. Je n'ai nourri aucun de mes sujets. Puis, c'est très rare que je vais rester stable à la même place pendant, exemple, des heures pour, finalement, quelque chose qui passe devant mon objectif. J'aime mieux marcher et tout, mais on pratique plus la discrétion. Des fois, tu sais, c'est un peu le camouflage, des fois, mais c'est vraiment de... Surtout... Comment je peux dire ça? On arrive devant une scène, exemple, devant une clairière. On étudie un peu la lumière, on étudie les sons. On regarde au loin si on ne voit pas quelque chose qui bouge. Puis, des fois, c'est vraiment d'y aller avec l'environnement qui est autour de nous. Puis, de plus en plus, on est attentif à notre environnement, mais on est capable de s'approcher de plus en plus. Je crois que ça demande un grand contrôle, ça. Oui. Oui, oui, oui. Ce n'est pas toujours facile. Puis, des fois, je pars des heures puis je ne reviens avec rien du tout. Ça arrive souvent. Je présume que vous avez des endroits stratégiques. Vous connaissez vos endroits pour aller, par exemple, voir quelques chevreuils ou quelques autres animaux, ou non? Oui, oui, honnêtement. Surtout que la plupart de mes photos sont prises ici, à Sainte-Adèle. Je commence à voir mes petits endroits favoris, en fait. Mais j'aime ça, des fois, explorer... Des fois, c'est simplement marcher sur la rue principale à Sainte-Adèle. Puis, exemple, là, à cet endroit-là, je vais trouver plus des oiseaux, exemple, des corneilles. Je peux aller faire vraiment des gros plants de corneilles que si je vais aller plus dans la nature sauvage, dans le bois, mais ils vont être plus perchés en haut dans les arbres. Ça ne sera pas la même interaction. Ça fait que j'ai vraiment... Dépendant de ce que je veux faire comme photo, j'ai mes petits endroits spéciaux pour ça. Qu'est-ce qui est important pour vous qu'on voit à travers vos clichés? Qu'est-ce que vous voulez qu'on voit? Oui, bien moi, je n'ai pas... Comme vous avez peut-être pu le constater, je n'ai pas vraiment de censure dans mes photos. En fait, si je vois un animal écrasé sur la rue, je vais le prendre en photo. C'est sûr qu'il y a des choses, des fois... Pas que je m'empêche de publier, mais je me garde plus ça comme archive pour moi parce que ce n'est pas toujours intéressant de voir une cervelle éclater sur la rue au complet. Mais en fait, c'est ça. Je n'ai pas de censure. Ce que je veux montrer, c'est qu'on a vraiment une super grosse diversité autour de nous au quotidien. Puis des fois, c'est juste de penser à... Ah, bien, tu sais, il y a peut-être des... Comme ici, il y a beaucoup de dindes qui traversent, mais de ne pas laisser des déchets sur le bord de la rue, eux autres, ils vont manger ça. Puis, tu sais, c'est juste pour la conscience générale de qu'on n'est pas tout seul dans notre petit monde. Il y a beaucoup plus d'animaux que d'humains qui nous... Tu sais, c'est vraiment... Je veux que les gens essayent de cohabiter le plus possible avec les espèces qui nous entourent. Je ne sais pas comment dire ça exactement, là, c'est... Mais... Dans le respect, je pense que... Oui, ça, ça, dans le respect, puis d'être conscient de ce qui se passe, ça. Puis, vous avez un tout nouveau site Internet. Oui. Capteursauvages.ca. Oui, c'est bien ça. Sur lequel on trouve à peu près tous vos clichés qu'on peut, en fait... dont on peut faire l'achat. Oui, oui, oui. Alors, vous avez une très, très grande diversité. En terminant, qu'est-ce que vous préférez prendre en photo? Qu'est-ce que je préfère prendre en photo? Ça, c'est pas facile. Bien, tout récemment, j'ai pris mon premier cliché de renard. J'étais allé au Saguenay avec ma copine. On s'est loué un chalet rustique, puis on a eu une super belle visite d'un renard, puis c'était vraiment la première fois que j'avais l'opportunité, puis j'ai comme... On dirait qu'il y a eu un petit déclic qui s'est fait, là. C'était un moment magique. La première neige au mois d'octobre, puis c'était vraiment super beau. Puis, oui, je pense que c'est vraiment, pour l'instant, mon sujet préféré, parce qu'ils sont très curieux, ils sont très... Je pense qu'ils voulaient jouer avec moi, puis c'était vraiment... On était vraiment en plein dans le bois, là. C'était pas un renard qui a déjà été amadoué par d'autres personnes. Fait que c'est vraiment de voir que les... Même si la nature est sauvage, dépendant de comment on les approche, mais je pense qu'on est capable d'un peu se mélanger ensemble, puis de pas être toujours perçu comme des... Une race supérieure, ou... Tu sais, on est... On est pas mal tous égaux, je pense. Fait que c'est ça. Je pensais acheter le dernier modèle de cellulaire à Jérémy pour sa fête. Un cellulaire neuf. J'en avais pas de cellulaire dans mon temps, puis je suis pas mort. Oui, ses amis. Comment il va faire pour contacter ses amis? Ben, ça non plus, je n'avais pas, puis je suis pas mort. Écoutons, ton père s'appelle-tu Monopoly? Parce qu'il vit au jeu, pas à peu près, hein. Regarde-les, toujours en train de se chicaner. Puis tu sais que c'est à cause de toi, ça. Ben non. Fais juste t'asseoir avec tes parents, puis discute-en avec eux. Non seulement ils vont plus comprendre ton point, mais en plus de ça, tu vas être bien plus confortable que si t'es debout. Avec eux, c'est toujours non, 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 non. À ce rythme-là, ils vont bientôt se séparer, hein. Puis après le divorce, tu sais ce qui se passe. Ton père va aller vivre au Pôle Nord, ta mère va aller vivre en Australie, tu vas être 23h sur 24 dans des avions, jusqu'à ce qu'ils s'écrasent. Là, tu vas être seul sur une île déserte, puis tu vas être poni pour manger juste de la noix de coco, puis du sable. Puis Dieu sait que t'aimes pas ça, hein, la noix de coco. Ça goûte le bois. Tu sais, des parents qui chicanent pas, là, c'est comme de la pizza qui goûte pas bon, ça existe pas. Puis là, en ce moment, ils sont pas en train de se chicaner pour toi, ils sont juste en train de se chicaner parce qu'ils sont stressés, là. Les factures, le trafic, les cravates, les légumes. Faites-toi un peu! Une des petites capsules qui a été présentée dans le cadre de la campagne. Tu as le dernier mot lancé il y a un an maintenant. C'est pour la Fondation André Boudreau et je suis avec la présidente de la Fondation qui est avec moi, donc, Nadia Daman. Bonjour, Nadia. Allô. Ça fait plaisir de te voir. On va se tutoyer parce qu'on travaille ensemble sur la même fondation. On a un but extraordinaire, c'est de venir en aide aux jeunes, secondaire, primaire. Puis si on faisait un petit, tu sais, juste un petit retour sur Mehdi puis sur Rosalie qui ont donné beaucoup de leur temps pour ces capsules rigolotes qui avaient un but bien, bien précis, c'est-à-dire de dire aux jeunes, tu vis une émotion, là, tu as des choix puis tu peux être partie prenante de ce que tu choisis. Oui. En fait, cette campagne-là de prévention de l'anxiété, c'était vraiment pour montrer aux jeunes qui sont maîtres de leurs émotions puis de dédramatiser parce que souvent, juste ça, ça l'aide à tout remettre en perspective. Rosalie Mehdi l'illustrait super bien parce que Mehdi avait le tour de délirer complètement, mais tout ça était fait entourer de la santé publique, des gens pour que le message des spécialistes dans le fond du terrain, pour s'assurer que le message était toujours le bon puis qu'on pouvait offrir aux jeunes les outils appropriés. Parce qu'on sait que nos ados, cette campagne-là était faite surtout pour les ados secondaires puis fins primaires. Si on les outille bien, bien, ils sont capables de mieux gérer eux-mêmes leurs émotions, leur anxiété. Puis c'était aussi une belle occasion pour les parents de regarder ça à la maison avec les jeunes puis d'ouvrir le dialogue parce que ça aussi, c'est super important. Puis ça change beaucoup la perception des jeunes quand ils voient que les parents sont ouverts à en jaser. Bon, là, on va revenir sur ce qu'est la fondation pour dire que, oui, il y a plusieurs volets sur lesquels la fondation se penche et contribue directement. Donc, on parle de dépendance, alcool, drogue, bon, tout ce qui est toxicomanie, finalement. Et là, les jeux, les écrans qui viennent d'entrer dans la donne, malheureusement. Puis la fondation veut donner un coup de pouce, donc, aux jeunes puis aux parents, évidemment, leur donner des outils en contribuant pour des programmes bien précis. Donc, il y a eu les campagnes, sur le dernier mot, puis il y a la nouvelle campagne. TikTok, l'heure est grave. Là, on parle ici, c'est directement relié, en fait, aux écrans. Oui, définitivement. C'est sûr qu'avec la pandémie, on le sait, ça l'a exacerbé tout ça. Et puis, bien là, les écrans sont omniprésents dans notre vie, mais encore plus depuis qu'on est confinés à la maison. Donc, avec les jeunes, c'est triste à dire, mais il y a vraiment une recrudescence, là, vraiment plus intense qu'avant et avec des problématiques beaucoup plus profondes. Celle-là, elle est plus insidieuse. La cyberdépendance ou l'hyperconnectivité qu'on appelle qui est vraiment la dépendance aux écrans, elle arrive surnoisement, mais puis elle arrive à des jeunes encore plus jeunes que la toxicomanie et tout ça. Des fois, on a eu des jeunes à l'interne qui pouvaient avoir huit ans puis qui étaient accros à leurs écrans. Les parents s'en rendent compte par toutes sortes de façons. Le jeune reste enfermé dans sa chambre, il ne veut plus manger, il ne se lave plus. Ils ont toutes sortes de petites choses comme ça et c'est très insidieux. Puis plus ils sont jeunes, disons primaires ou préscolaires, ils apprennent, ils ont ça rapidement dans les mains, mais ils ne sont pas bien outillés pour voir c'est quoi une saine utilisation de ces écrans-là. Ils n'ont pas la même maturité qu'un adulte peut avoir. C'était déjà au cœur des préoccupations de la Fondation il y a un peu plus d'un an d'amorcer le tout pour l'hyperconnectivité, mais là, avec le contexte de la pandémie, ça a comme juste explosé. On n'a pas encore de chiffres, en fait, sur ce que ça peut apporter dans leur vie. On entend les gens du terrain nous en parler, mais pour les chiffres plus concrets, on s'entend que là, la santé publique et tout ça sont un peu débordées avec le côté santé. On s'entend avoir plus de chiffres, je vous dirais, au retour des classes, après les fêtes et tout ça, mais c'est clair, on reçoit même pour les campagnes, la Fondation de Riboudreau reçoit énormément d'appels des écoles, des parents qui sont inquiets pour leurs jeunes et tout ça. Donc là, on s'est dit, OK, l'anxiété, c'est le premier truc dans le fond qui amène les jeunes à s'évader vers les différentes dépendances, mais là, il faut vraiment aider avec l'hyperconnectivité. Donc, on a travaillé, mais on a une chance qu'on avait amorcé ça avant la pandémie. On est entourés, oui, on travaille encore avec la santé publique, mais on a Magali Dufour, qui est une experte dans le domaine de la cyberdépendance et on travaille aussi avec Boscoville. On a réussi à mettre sur pied une super belle campagne de prévention pour l'hyperconnectivité et c'est pour ça qu'on a lancé la campagne « Tic-toc, l'heure est grave, il faut les débrancher. » Le but, c'est d'aller chercher un maximum d'argent qu'on aurait dû avoir par une entremise de notre belle activité, le gala, mais qui n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement avec l'argent qu'on va amasser? Il y a cette campagne de prévention-là au niveau de l'hyperconnectivité qui serait testée dans les écoles des Laurentines, mais qui serait après ça déployée partout dans la province. Donc, on veut vraiment mettre l'accent là-dessus. Il y a également des initiatives qui sont faites avec différentes commissions scolaires pour avoir des ateliers dans les écoles. Ça aussi, on va s'impliquer là-dedans. C'est sûr qu'on continue tout le programme à l'interne, à l'externe avec les jeunes qui sont vraiment avec des problèmes plus critiques. Mais là, disons qu'on est pas mal éparpillés entre le traitement, la prévention et puis la recherche pour essayer de trouver les meilleures pratiques. La priorité pour la fondation, c'est quoi à ce moment-ci? À ce moment-ci, c'est vraiment d'aider nos jeunes à mieux repérer, à mieux s'outiller par rapport à l'hyperconnectivité parce que là, on s'en va dans un mur avec ça. Puis on veut continuer aussi à soutenir nos jeunes qui sont dépendants puis qui ont besoin de nous, comme depuis nos débuts. Ça reste notre priorité. Et toujours de travailler de concert, comme tu le disais, avec la santé publique puis avec les chercheurs, des spécialistes dans la matière pour savoir qu'est-ce qui est le plus adéquat pour nos jeunes sur le terrain, justement. Oui, définitivement. La santé publique nous aide beaucoup dans tout ce qui est prévention. Puis on travaille aussi beaucoup avec le département jeunesse, le côté dépendance pour voir, justement, à subvenir aux besoins des gens sur le terrain qui en ont besoin. Dans les écoles, c'est criant en ce moment. Donc, on invite vraiment les parents, les intervenants à aller visiter le site de la fondation, fondationandreiboudreau.com. Et il y a toujours aussi le tuaslederniermot.com. Il y a des écoles qui l'utilisent en ce moment à Mont-Laurier, un peu partout, pour essayer de dédramatiser l'anxiété que tous les jeunes vivent à la maison. Donc, c'est ouvert à tous et puis on est là pour répondre à vos questions si vous avez besoin. Ah, c'est génial de pouvoir avoir une espèce de filet. Ah, t'es des ressources, en fait, qui sont autour parce qu'on ne sait pas toujours quoi faire, en fait, auprès de nos jeunes s'ils souffrent d'anxiété ou s'ils sont juste dépendants de toute autre forme, en fait, malheureusement. Donc, fondation André Boudreau. Oui, .com. .com pour contribuer. Merci beaucoup, Nadia Daman. Ça me fait plaisir. Merci. Joyeuse fête à toi. Toi aussi. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Oui, passez donc du bon temps à être bien, en fait, durant la prochaine période. On se retrouve en 2021. Ici, Suzy Prénavaux. Un grand merci à l'équipe en place, France, Cyril, Louis et également Jérémy pour leur apport à cette émission. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV.